Cette émission vous est recommandée par la bande dessinée Les Geeks. C'est parti ! Dans la rubrique Jeux, Seb va nous parler d'un bouquin, un livre encore dont on est le héros. Mais il est très différent de ceux d'habitude. Pas sous cette franchise là, parce que c'est une franchise quand même. Donc là c'est Ankama. Je vais le montrer, c'est moi qui montre, c'est moi qui montre. Vas-y Marie. Donc c'est Ankama qui sort ça et c'est le même principe que les livres dont on est le héros. Donc là c'est le livre dont vous êtes maître du récit. Oui, vous êtes maître du récit. Donc ça se passe dans le monde d'Ofus et c'est la quête des six Dofus. Voilà. Les Dofus c'est les œufs dragons. Les œufs dragons, oui. Et donc on a testé ça pour voir ce que ça donnait. Donc dans le principe ça reste comme les livres dont on est le héros. C'est à dire que vous avez différents paragraphes avec des numéros. Vous passez de l'un à l'autre selon vos choix. Et là l'action se passe sur l'île volante d'Inkarnam où on rejoint la milice. Qui est la garde, la garde céleste. Et donc en fait on est une jeune recrue et on commence. Alors comme dans Dofus on peut choisir sa classe. On a accès à toutes les classes du jeu. Alors en fait c'est des petits marque-pages. Et qu'on peut détacher, se servir de marque-pages selon sa classe pour se rappeler de son pouvoir. Mais du coup t'as ta fille de personnage qui te sert de marque-pages, c'est trop bien pensé. Ça c'est vachement bien. Au lieu d'avoir un bout de PQ comme dans le héros quoi. T'as tu joué avec du PQ toi. Et donc en fait t'es un héros. Ça suit moi mais c'est plus classe. Le jeune héros en fait est le jeune garçon qui rêve de devenir un héros. Qui rêve des Dofus et tout. Et en fait tu vas le devenir un peu malgré toi. D'accord. Dans cette aventure. Je vais montrer les autres classes quand même. Alors la grosse différence par rapport à un livre dans le héros c'est que la plupart de... Là on est le maître du récit. Oui aussi. C'est que d'habitude il y a toujours des dés ou des tables de hasard. Là ils n'ont pas besoin de dés pour jouer en fait. Ça c'est une grosse différence. D'ailleurs ils ont fait un système aléatoire qui n'est pas mal. Parce que quand t'as besoin de faire un tirage au hasard. Ça fait du bruit. Tu fais défiler les pages et tu regardes sur le numéro de... Enfin le dernier chiffre du numéro de la page où t'es tombé. Et donc ça te fait un hasard à chaque fois. Neuf. Donc ça te fait un espèce de D5 puisque c'est que sur la page de droite à chaque fois. Oui mais tu regardes toujours la page de droite. Donc c'est forcément un, trois, cinq, sept ou neuf. Donc ça fait un D5 en fait. Ok. Voilà. Vous avez compris ? Il y a une chance sur cinq. On ne vous explique pas. Voilà. Vas-y. Une chance sur cinq. Les différences. Alors là où dans les livres dans le héros, quand vous tombez sur un monstre, vous avez la valeur du monstre, son habilité, son endurance. Là vous n'avez pas ça en fait. En fait, quand vous êtes en combat, le numéro du paragraphe est souligné pour vous indiquer que vous êtes en combat. Et en fait c'est des combats scénarisés. C'est-à-dire que même le combat, vous choisissez dans le combat si vous voulez attaquer violemment ou si vous voulez plutôt faire de la technique. En fait voilà, même le combat est scénarisé, il n'y a pas de confrontation réelle comme dans les livres dans le héros. Le truc original... C'est plus accessible en fait. C'est plus accessible. Oui, c'est plus pour un public jeune. Mais en même temps, comme dans Dufu, c'est fou, il y a toujours une seconde lecture qui est énorme. Alors ça reprend aussi le principe avec les illustrations sur les paragraphes les plus importants, en noir et blanc, sur le papier non glacé, donc ça reste fidèle au genre. Grande nouveauté aussi, alors quand on finit... Je te montre, 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 je te montre les illustrations. Donc le nombre de paragraphes aussi en fait sur les livres dans nos héros, c'est souvent entre 300 et 400. Là on est sur 250 de base, plus 50 pour l'auberge. Ah non ! Ça, la grande nouveauté. En fait, à la fin, vous avez 50 chapitres. Je crois que c'est 50. La taverne de gros bide. Voilà, la taverne de gros bide. En fait, dans le jeu, vous avez des potions qui vous permettent à tout moment, sauf en combat, d'aller dans la taverne. Et en fait, dans la taverne, tu peux soit acheter du matos, soit aller te remettre tes points de vie, soit aller jouer de l'argent, ou soit aller écouter des ragots. Et en fait, ce qui est pas mal foutu, c'est que même si on peut y aller à chaque fois, en fait, quand on y va, par exemple la première fois, on peut pas faire le tour de la taverne. Ah oui, c'est gros bide, le patron de la taverne, qui est un ancien milicien. Et on peut pas faire le tour de toute la taverne. Il y a par exemple les ragots, il y en a 7 au total, et on peut en voir qu'un à chaque fois qu'on visite. Donc on peut pas tout savoir sur le monde à chaque fois. Il y a aussi, entre la partie classique du jeu et la partie taverne, il y a deux cartes, donc une carte du monde complet des 12 de Dofus, et une carte de l'île où on se trouve, l'île d'Incarnam, donc une île volante, où toute l'aventure se passe. Avatar, James Cameron, tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les plusieurs classes, on l'a dit. Les règles de jeu sont simples. Oui, les règles de jeu sont très simples. Le seul truc que j'ai vu, il y a quand même pas mal de pertes de points de vie, du coup, parce qu'il y a souvent, quand tu choisis dans les combats, entre attaquer bourrin ou faire plus finement, mais d'un côté tu perds un point de vie, d'un autre côté tu perds deux points de vie. Donc c'est souvent que les points de vie tombent. Bon, à côté de ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a... Ça t'oblige à retourner à la taverne. Voilà, il y a quand même la taverne où on peut se récupérer. C'est top. Et en plus, il y a tous les pouvoirs des classes, c'est souvent des pouvoirs, ou quasiment tout le temps même, soit pour se sauvegarder des points de vie, soit pour s'en redonner. C'est toujours surtout sur la santé. Donc ça permet de compenser ça. Il n'y aurait pas ça, ça serait très chaud. Ça serait très dur. Ça serait hyper dur. T'as fini ? Ouais, sur la présentation, sauf si tu veux. Non, non, ok. Bon, pour l'histoire, on fait le pitch, vite fait. Ben oui, c'est le jeune héros, en fait, qui... Alors au début, c'est assez bizarre, parce qu'on fait une... Il y a le capitaine de la... De les Kiribins. De les Kiribins, qui demande de faire une patrouille. Et donc au début, vos missions, c'est que vous allez voir une mamie, vous demandez de rappeler sa poule, des trucs comme ça. Donc au début, c'est la... Qu'est-ce que c'est ? Voilà, le premier tiers du jeu, c'est... What the fuck ? Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est très fun. Je ramasse des poules. C'est très fun, c'est rigolo. Alors en plus, la poule, en fait, elle vit une super histoire d'amour. Enfin, je vais pas tout spoiler, mais c'est magnifique. On va pas spoiler l'histoire d'amour de la poule. Donc il y a plusieurs choix de ce qu'on fait à chaque fois. Sur le devenir de la poule, par exemple. Voilà. Et au bout d'un moment, on fait une rencontre qui nous lance vraiment dans la vraie quête, et qui, là, devient épique. Il y a beaucoup de clins d'œil à tout ce qui est MMORPG. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et surtout à tout l'univers d'Ankama. Voilà, à tout l'univers d'Ankama. Il n'y a que des gens que vous connaissez déjà si vous avez joué à Dofus et Wakfu. Moi qui ne connais pas trop l'univers, franchement, j'ai été merveillé. C'est fantastique. Et d'ailleurs, ils le disent. Oui, voilà. Ce roman a été écrit par un concepteur du jeu. Dofus. Et risque, par conséquent, d'être extrêmement fidèle à l'univers de Dofus. Attention, ça peut être fidèle. Faites attention, ça risque d'être un peu au univers de Dofus. Donc, pour dire ce que j'en pense au final, le principe de l'auberge, c'est énorme. Mais ça, c'est fantastique. Pourquoi ça n'a pas été inventé dans les autres jeux ? Avant, tu vois. L'autre système que je trouve tout con et énorme, c'est le système de hasard, de tourner les pages. C'est top. Du coup, tu n'as pas besoin de te tromper avec un dé et tout ça. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais pourquoi mettre... Mais même Lou Solitaire qui avait dit, non, on fait 100 dé, mais on met une table de hasard à la fin, où il faut les pointer avec le crayon, au pif. Ben non. Mais là, c'est naze à côté de ça. Mais ça, c'est tout con et c'est génial. C'est-à-dire que ça existe depuis des années et des années, quand on est le héros. Il n'y en a pas un qui était foutu de penser qu'on pouvait faire juste ça et prendre un chiffre en bas, tu vois. Il y en a eu des, vous êtes le héros, avec les dés dessinés en bas des pages. Ah, oui, je n'ai pas connu. D'accord, mais moi, je n'ai pas vu ça. Moi, je te la retrouve. Ah, ok. Moi, c'est la première fois que je tombais sur ça. Mais l'auberge, non. C'est la première fois. Après, donc, il y a les deux cartes couleurs qui sont magnifiques, qui permettent de voir en plus, de suivre l'aventure où on est. Ça, c'est vachement sympa. Ah oui, selon les classes, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a des fins de chapitre où on vous dit, ben là, si vous êtes de telle classe, allez à tel chapitre. Et en fait, il se passe, il y a, il se passe des choses, par exemple, quand on est un panda, un panda chan, ça, je crois, à la classe des pandas, ce que j'ai joué. Panda oua. Panda oua, panda oua, pardon. Quand vous êtes dans l'auberge... Pas les pandas reines. Non, pas les pandas reines. Non, non, arrête, arrête, tu fais du mal. Par exemple, dans l'auberge, ça te permet de regagner un point de vie de plus. Parce que tu picole. Voilà, non, parce que, en fait, oui, t'as le droit à plus de picole que les pandas. Je comprends pas pourquoi les pandas ont cette image de gros picoleurs. Est-ce que quelqu'un le sait ? Si vous le savez, laissez un commentaire. Je vais fermenter du bambou. Sur geeking.fr, venez voir sous l'émission, vous laissez un commentaire. Je sais pas. Attends, on a, dans le public, on a peut-être quelque chose. Dans l'univers Warcraft, en tout cas, ils sont passés maîtres dans l'art des brasseurs. Oui, mais là aussi, c'est des brasseurs. Mais pourquoi le panda ? Pourquoi ? Le bambou fermenté doit être particulièrement fort. Je sais pas, c'est peut-être ça. Ils ont l'air bourré quand ils se déplacent. Mais je sais pas, ouais, ok. Donc oui, il y a des passages où, selon votre classe, le passage sera différent. Vous apportera un plus ou un moins, ça dépend. Du coup, tu peux recommencer avec une autre classe et avoir une histoire un peu différente. Mais c'est super intéressant parce que toutes les classes sont vraiment exploitées. Et il y a même des parties où il y a certaines classes qui peuvent survivre alors que tout le monde meurt. Le yop, par exemple. Voilà. Et très fun. Franchement, c'est... C'est hyper rigolo. Même la première partie, what the fuck, c'est là que je fais, que je ramasse des poules et tout. C'est rigolo. Tu perds des points de vie parce que tu prends une flèche dans le cul. Ce n'est que des situations de merde, mais c'est vachement sympa. Point négatif ? Alors moi, le seul truc que j'ai trouvé un peu négatif, c'est du coup dans le mode de combat scénarisé. Un peu court peut-être ? Non, ce n'est pas ça. C'est le fait que des fois, tu dis je bourrine ou je ne bourrine pas, mais il n'y a pas de réels indices un peu sur ce que tu pourrais faire. C'est un petit indice léger, donc c'est toujours un peu du pif. Ok. Et un peu de hasard. Voilà. Donc en fait, c'est à force de tester le bouquin que tu sais ce qu'il faut faire. Et moi, typiquement, au début, j'ai fait « je vais tout le temps bourriner, bourriner, bourriner ». Et non ! Oui, mais ça dépend en fait. Ça dépend vraiment des monstres. Je me suis dit, par exemple, le boss de fin, je me suis dit « ah là là, je ne vais surtout pas bourriner, je m'en prends plein la gueule ». Et bien au contraire, c'est ce qu'il faut faire. Donc il n'y a pas forcément de logique. Donc voilà quoi. Ok. C'est chez Bayard, parce qu'en cas, on fait éditer ça chez Bayard. 12,50€. 12,50€. Mais c'est un joli livre. Ouais. Franchement, la couverture est en relief et tout. C'est un beau livre. Avec les marques pages dépêchables. Il va y en avoir 6. Ouais, 6. Il y a 6 Dofus. À chaque fois, c'est retrouvé un Dofus différent. Pour jouer ? Moi, je n'ai pas joué longtemps. Je ne sais pas, je suis pas à 4h, 3-4h. Ouais, pour faire le complet ? Ouais. Ouais, moi, j'ai dû jouer un petit quart d'heure et j'ai fait quasiment toute la première partie de la milice. Donc là, il faut que je continue pour finir. Mais bon, il y a moyen de mourir facilement et de devoir recommencer au début. C'est écrit très gros. Je ne l'ai pas montré, mais... Tout âge. C'est tout âge, là. Dès que tu sais lire, quoi. Pour les enfants, c'est nickel. Parce que c'est vraiment... Et pour les adultes... Il n'y a pas de monstres qui font peur. De trucs, voilà. Et puis même les monstres qui font peur, c'est détourner pour qu'ils soient mignons, quoi. Ouais, voilà. Donc, à la limite, le monstre qui fait le plus peur, c'est celui de la couverture. Et franchement... C'est la mort. Ouais. Et franchement, il a une tête rigolote, quoi. Voilà. Donc, bon. On recommande chaudement. C'est le plus simple. Par exemple, si vous n'avez jamais fait de livre dans le tournoi Le Héros, et vous les testez, et vous vous initiez, ça, c'est vraiment top. Pour tout âge, pour tout âge, recommandez chaudement, chaudement, chaudement. On passe à la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...